On est parti et nous allons voir dans cet épisode les 9 peurs fondamentales, les 9 types énéagrammes, 9 peurs qui sont fondamentales pour comprendre les types énéagrammes. Et on va faire le tout en moins 2-3 minutes, c'est parti ! Premièrement, le type 1, être corrompu, être mauvais. Donc c'est la peur du type 1 qui va rechercher la perfection, qui va rechercher à bien faire, mais aussi à éviter toute colère. Peur numéro 2, le type 2, être indigne d'amour. Donc il va rechercher l'amour et éviter par-dessus tout le rejet. Peur du type 3, être sans valeur. Voilà pourquoi le type 3 va avoir tendance à montrer une identité qui soit la plus glorieuse, la plus valorisante possible et à avoir une peur bleue, finalement de ce qui lui amène d'une perte ou une non-valeur, c'est-à-dire l'échec. Peur numéro 4, ne pas avoir d'importance. Le type 4 va avoir cette peur fondamentale de ne pas se sentir important, pas dans le sens d'être glorifié par les autres, comme la valeur du type 3, mais plus d'être accepté, d'être reconnu selon son identité. Voilà pourquoi le type 4 va rechercher son authenticité, pour justement montrer ou faire ressentir qu'il ou elle est différente des autres. Peur numéro 5, être sans ressources. On a vu que le type 5, l'énéagramme, est un profil qui est lié à la sensation d'intrusion. Et l'intrusion peut lui prendre ses ressources en temps, argent, énergie. Voilà pourquoi le type 5 a cette peur d'être sans ressources. Le type 6, l'énéagramme, c'est la peur d'être sans soutien. Pourquoi ? Parce que le type 6 a du mal à faire confiance au soi, aux autres, donc il a du mal à être rassuré par rapport à ce soutien que peuvent apporter les autres, ou qu'il peut s'apporter à lui-même, mais aussi et surtout parce que le type 6 va voir le monde extérieur comme dangereux. Et comme le monde extérieur est dangereux, il a besoin de soutien. Peur du type 7, la souffrance, la peur de souffrir. Voilà pourquoi le type 7 va aller rechercher le plaisir, le kiff, la joie et les multiples possibilités. Peur du type 8, la peur d'être contrôlé, d'être blessé. Voilà pourquoi le type 8 va rechercher à être fort. Et enfin, la peur du type 9, la peur d'être perdu, d'être séparé. Alors le 9, on le voit souvent avec la notion de conflit. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a derrière le conflit. Eh bien, c'est justement cette sensation d'être séparé, de ne plus être en lien avec les autres. D'où la recherche de consensus. Voilà donc, on l'a fait en moins de 3 minutes. On a été très bon et on va aller plus loin parce que là, on n'est que sur une partie de l'étude de l'énéagramme. Et pour cela, je t'invite à regarder la masterclass 100% gratuite. Le lien est en dessous et tu vas voir, on va aller beaucoup, beaucoup plus en profondeur. A de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio